Bonjour mes élèves de 3ème année du cycle secondaire collégial, avec vous, M. Youssef Dadelle de la chaîne Youcommunic TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Encore fois, un nouveau cours de ce manuel de l'élève l'univers de SVT, sciences de la vie et de la terre. Précédemment, on a vu la respiration comme introduction, je me rappelle des prières qu'il y a à ce chapitre, pour document 1. Elle est incapable de respirer dans l'eau, le plongeur sous-marin, en portant avec lui sa réserve d'air comprimé. Ici, document 2, c'est le mouvement de la cage thoracique pendant la respiration, ça veut dire inspiration, on connaissait les deux photos, et expiration. Après, document 3, c'est riche, c'est la respiration des êtres vivants dans différents milieux. On a déjà vu qu'il existe trois milieux. Respiration pulmonaire pour les mammifères, respiration tranchienne pour les insectes, et bronchiale, la respiration bronchère pour les poissons. On a vu, précédemment, je m'interroge, première question, comment se font les échanges respiratoires au niveau du poumon ? Comme exemple, document 1 et document 2, par exemple, document 1 explique ici, les poumons d'une championne de natation doivent rapidement approvisionner, c'est-à-dire fournir, approvisionner son organisme en dioxygène. Alors, je constate tout simplement que le rôle des poumons sont très importants dans la respiration. Alors, ici, c'est un schéma des voies respiratoires. Ce qu'on voit ici, c'est l'appareil respiratoire, comme on se parle de nez, jusqu'à une alvéole pulmonaire. Alors, je constate que la colère, ici, traverse tout ça jusqu'à une alvéole pulmonaire. Alors, une alvéole pulmonaire, je vois qu'elle est très importante, ici, dans l'échange des gaz respiratoires au niveau du poumon. Donc, le document 3 montre clairement quelques exemples de sacs alvéolaires. Alors, ici, il y a deux compartiments. Il y a ce qu'on appelle du sang. Tout ce qui est en bleu et rouge, c'est du sang. Et tout ce qui est en blanc, c'est de l'air. Il y a deux compartiments, ici. L'air, tout ce qui est en blanc. Et le rouge et le bleu, c'est du sang. Il y a un échange entre les deux compartiments au niveau des gaz respiratoires. Alors, ici, c'est la bronchiole. Ici, c'est le capillaire artériel. Tout ce qui est venant ou entrant à l'alvéole. Le sang qui entre dans l'alvéole, on l'appelle le capillaire artériel. Et en sortant, on l'appelle le capillaire veineux. Alors, je constate que le capillaire artériel et veineux, ce sont des capillaires sanguins. Tout simplement. Alors, ici, document 4, c'est comment peut-on protéger l'appareil respiratoire ? Mais avant cela, il faut poser la question aussi, comment les cellules de l'homme se procurent tel l'oxygène dont elles ont besoin ? Dans le document 4, les effets de substances contenant dans le tabac, surtout la nicotine, concernant d'abord l'appareil respiratoire, ensuite l'appareil circulatoire et finalement les organes à cause de ces poisons, à cause des méfaits des tabacs. Alors, comment, on pose la question ici, comment peut-on protéger l'appareil respiratoire ? Mais il faut comprendre tout d'abord, comment se font les échanges respiratoires au niveau du poumon et comment les cellules de l'homme se procurent-elles d'oxygène dont elles ont besoin ? Alors, ces trois questions, on va les répondre, bien sûr, dans chaque séquence. Merci. Merci. Merci.